Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui la troisième partie notre troisième tuto youtube pour devenir bah genre c'est pas si on peut dire qu'on veut devenir youtubeur youtubeur ça veut dire que tu travailles pour youtube en fait non t'es indépendant mais tu fais des vidéos et tu les diffuses sur youtube puisqu'il y a l'audience aujourd'hui la troisième partie on va parler du script et du scénario pour faire tes vidéos youtube puisque alors on a vu maintenant ce que tu voulais faire comment tu allais filmer donc on a vu caméra micro et smartphone puisqu'on avait déjà ça et puis on va passer maintenant à la troisième partie une partie qui est plutôt importante qui va te faire gagner du temps qui évitera d'oublier des choses et surtout on verra après au niveau du montage qu'une fois que tu l'auras bien fait et ben tu vas pouvoir préparer un petit peu ta vidéo et gagner vachement de temps donc pour te faire voir moi j'ai fait le script par exemple de cette vidéo j'ai préparé ta vidéo comme un script ou un film avec des avec des scènes cela évitera les voilà souvent interminables quand les mecs cherchent un peu ce qu'ils veulent dire et d'oublier des choses et on verra ensuite au montage que ça va te faire gagner beaucoup de temps donc comment faire ton script en fait sur ton script tu vas écrire chaque étape de ta vidéo donc comment on a mis en écrit chaque étape de ta vidéo ce que tu veux montrer les idées et les plans par exemple ça marche aussi dans notre premier exemple imagine tu veux faire des reviews tu veux ou des tutos et tu veux filmer tes mains donc par exemple tu veux filmer tes mains le script évitera d'éviter les quand les gens cherchent de quoi ils vont parler et enfin ça t'évitera surtout d'oublier des choses parce que en fait beaucoup reste une heure et demie sur la boîte le déballage après on passe un truc et après par exemple on voit dans les smartphones il reste une heure sur les jeux puis en fait ils oublient pas mal de parties donc le fait d'écrire ton script on dit voilà aujourd'hui je vous présente le téléphone après je présentais les boutons après je présentais le processeur la mémoire et tout et tu fais étape par étape et quand bien même tu veux ne le faire qu'en un plan ça veut dire que tu dis non mais moi que t'es je sais pas faire je lance la vidéo j'enregistre et après je me casse et ben du coup tu lances la vidéo et au pire tu mets ton script sur le côté tu suis ton script tu vois là maintenant alors maintenant un tel un peu dans le feu de l'action tu as un peu oublié à les jeux on va faire un jeu là après on va parler de ordoïde voilà et ensuite ça permet de suivre ton script et d'oublier des choses donc ça te permettra de préparer ton tuto en fait ta vidéo est également pour un contenu narratif c'est un contenu narratif à préparer bien évidemment tu auras préparé ton histoire tu l'auras écrite donc tu sais que je vais faire ton intro tu sais que tu vas raconter ton histoire comment ça va se passer les étapes de ton histoire éventuellement après quand il y aura des blancs tu pourras couper par exemple là moi je lis mon script voilà préparer sa review et son tuto et son contenu narratif ici je sais que je vais parler de ça ensuite quand je vais arrêter de parler de ça je m'arrête je lis la prochaine étape et en fait ce qu'il y aura au milieu je vais le côté facilement donc il va vraiment falloir écrire étape par étape mais quand j étape par étape c'est vraiment du début à la fin pour ne rien oublier que ça soit pour un tuto un contenu narratif et bien même pour un vlog puisque comme ça t'es sûr de rien oublier bon la preuve par l'exemple je vais vous présenter par exemple la vidéo qu'on va faire nous tous ensemble la review de mes Huawei Freelance Pro des écouteurs intra avec réduction de bruit de chez Huawei et tout donc je commence ma review intro Huawei Freelance Pro donc bonjour je vais présenter les Huawei Freelance Pro voilà donc après je mets un petit jingle éventuellement j'explique que cette vidéo est pas rémunérée mais le produit est en échange du produit d'accord donc l'intérêt après on enchaîne on dira voilà les écouteurs Freelance Pro sont des écouteurs sport avec réduction de bruit ce qui est un peu la particularité de ces écouteurs voilà donc ensuite ma première étape ça sera de commencer par la boîte donc dans la boîte on retrouve blablabla découvrons le produit ensuite on parle un peu de la télécommande ensuite on parle de la télécommande alors moi je mets screen parce que je sais que là par exemple quand je vais sur le site il y a des endroits qui sont intéressants pour moi par exemple là le screen il est pas mal et tout donc je peux faire un screen par exemple de ça où je dis à pendant ma vidéo quand je vais parler par exemple on va parler par exemple de la télécommande quand je vais parler de la télécommande de mes Huawei Freelance Pro et ben ça serait bien que je mette par exemple cette image là donc je me dis tiens dans cette image là il faudrait que je prépare cette image là comme ça je l'intégrais dessus on parle de l'autonomie donc elle est également dessus la télécommande les boutons on off on parle des écouteurs qui sont aimantés 14 mm avec un bon son et là on a vu qu'il y avait une jolie image qui expliquait bien un petit peu au niveau des écouteurs donc je détaille un petit peu tout ce dont je veux parler et là où ça peut être intéressant de faire ton script on dit tiens cette image elle est pas mal donc pendant que je parle éventuellement de la qualité du son ça pourrait être bien que je fasse une capture d'écran de ça et que je la mette au même moment comme ça c'est beaucoup plus explicite toi pour ceux qui vont regarder un petit peu la vidéo et ensuite je me suis rendu compte que par exemple à la fin de la vidéo quand je suis allé dans les spécifications ici et ben il y avait des choses que j'avais oublié voilà il y avait des choses dans mon script où il y avait des informations comme quoi l'autonomie le temps de charge et tout et en fait donc du coup je retourne après sur mon script qui a disparu d'ailleurs je retourne après sur mon script et je rajoute par exemple voilà moi ils disent la télécommande on peut on peut le charger directement 5 minutes pour 5 heures c'est pas mal par exemple j'avais pas vu qu'il y avait 24 heures d'autonomie et 16 heures avec la réduction de bruit ça je l'ai vu dans les spécifications donc ça me permet après de compléter mon script et de me dire voilà donc là après suppression de bruit active j'explique un peu ça ils sont bluetooth ip55 je parle un petit peu du prix je m'aimais plus je m'aimais moins et en fait du coup c'est un script après que je vais adapter en fonction de ce dont je vais parler donc là c'est plutôt intéressant donc voilà là j'ai fait tout mon script de a à z et je sais maintenant de quoi je vais parler et on va voir pour la suite pourquoi puisque une fois que tu auras fait ton script une des étapes suivantes je l'ai noté ça sera faire la voix avec ton script la voix off ou face cam ça veut dire que il va falloir l'animer soit tu filmes tes mains et ben de ce coup tu filmes et t'enregistrer derrière soit tu as prévu de faire un peu plus en disant j'aimerais bien plutôt me filmer moi face caméra et après rajouter des plans stylés mais dans un premier temps il faut faire la voix donc ça ça sera soit ça sera une voix off ou simplement je vais pas dire soit tu liras ton script soit tu l'interprétera ça veut dire maintenant je parle de ça et ensuite tu improvise un peu tu dis voilà faire la voix avec ton script voilà donc je parle et tout et je parle un petit peu de mes écouteurs et de mon expérience personnelle et je rajoute des choses ça sera en voix off si tu veux te faire face cam c'est la même chose si ce n'est que tu vas t'enregistrer donc n'oublie pas de regarder la caméra et de faire étape par étape les écouteurs les boutons les machins comme ça en reprenant ton script tu lis tu sais de quoi tu vas parler et ensuite tu parles à la caméra là on est plutôt sur un contenu narratif donc faire la voix avec ton script la voix off ou face cam après c'est toi qui choisir l'étape suivante ça sera on a vu marqué préparer des plans stylés ou images vidéo d'illustration pour ensuite mixer les deux au montage ça veut dire on a parlé tout à l'heure moi par exemple quand je vais vous parler des écouteurs en vous disant waouh c'est des écouteurs qui ont une technologie ils ont des haut parleurs de 14 mm avec deux micros et tout ça c'est le genre de chose je peux pas vous faire voir même soit je fais un plan stylé sur l'écouteur comme ça bien zoomé tout machin soit je me dis tiens je pourrais mettre plutôt l'image d'illustration qu'on a vu sur le site donc je ferai un screenshot de l'image et je me dis quand je parlerai de ça dans mon script au montage je parle de ça il me suffira de rajouter l'image ça permettra également de faire des plans stylés moi par exemple sur les écouteurs quand je vais parler de la télécommande je ferai une vidéo sur la télécommande quand je vais parler des écouteurs quand je ferai magnétique tu vois j'irai ils sont magnétiques donc je prendrai les écouteurs et je ferai voir qu'ils sont magnétiques et tout ça permettra d'illustrer ta vidéo ce que tu vas vite te rendre compte quand tu regardes plein 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 de vidéos puisque la tendance maintenant c'est de faire des vidéos et de rajouter des images d'illustration souvent qui n'ont rien à voir avec la vidéo mais qui sont dans le thème on l'a vu je puis hier je tombais sur vidéo magnifique machin il parlait d'une personne qui avait construit une lamborghini en 3d bon il y a pas mal de vidéos qui sont dessus mais il y a pas mal d'autres vidéos qui sont des images d'illustration avec le père et son fils fabriquer un truc en 3d la conception donc la conception il cherche dans une banque d'images ou une banque de vidéos conception et il dit voilà quand je vais parler d'un truc je pourrais rajouter des images d'illustration ça c'est très courant ça permet vraiment d'allumer d'animer la vidéo voyez quand on parle de café j'ai une vidéo sur le café je pourrais prendre ici hop là je cherche un petit peu dans la banque dans la banque d'images je me vois là qu'est ce que je peux avoir sur le café ma passion et ma chaîne youtube ça sera sur le café hop là et je pourrais dire voilà donc quand tu vas parler du café de verser le café et les trucs la finespresso moi j'aime bien pour toi tu commences ta vidéo en disant moi j'aime bien prendre un petit café tous les matins et bien par exemple tu pourrais mettre la petite vidéo la petite photo ici ou la vidéo de la personne qui prend son café au bord de la mer voilà tous les matins et tout après tu peux dire oui je peux aller au boulot ou dans un bon café avec des amis et tout donc en fait du coup tu pourras trouver des images et des vidéos en relation à ce que tu as parlé et au lieu de parler soit en voix off soit en face cam qui peut être un peu redondant tu pourras rajouter des images d'illustration soit que tu auras fait toi soit que tu auras trouvé sur internet soit des vidéos d'illustration il y a pas mal de sites qui proposent maintenant des banques d'images comme ça et tout voilà tu dis oh là là moi je bois jusqu'à 1000 cafés oh je bois au moins 50 cafés par jour et là tu peux mettre l'image avec les 50 cafés tu vois il y a pas mal de truc rigolo où une fois que tu auras ton script tu peux regarder là dessus tu dis ah là ça correspondrait bien à ce dont je veux parler je vais mettre ça, 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 ça et donc du coup ça fait une vidéo qui est beaucoup moins chiante bon comme je l'ai noté dans mon script on voit bien idem pour un vlog parce que en fait l'idée c'est de partir en disant qu'est-ce que je veux montrer alors tu peux dire qu'est-ce que je veux montrer des rebondissements par exemple tu vois ça serait bien je veux filmer par exemple je vais dans un château ça serait bien d'arriver alors je vais à l'intro je me présente moi voilà on va visiter ce château peut-être ça serait bien de faire un historique du château donc tu mets plan numéro 2 parler un peu de l'histoire du château donc ça éventuellement tu peux le faire à la maison en voix off et puis te dire je filmerai quelques plans du château voilà après tu peux faire la visite du château il y a quoi de bien dans le château tu connais un peu alors tu dis on va commencer par là 1, 2, 3, 4, la chambre de la reine et tout les donjons ça c'est bien après on pourrait mettre qu'est-ce qui pourrait être sympa dedans la prison voilà et éventuellement depuis le début tu peux teaser en disant voilà on va aller devoir dans ce château et l'important c'est la prison le donjon et les dragons voilà et tu peux dire voilà on prépare ça et le fait de préparer un petit peu tout ce que tu as dans ta vidéo quand tu es sur le site tu prends ton script en disant ah il faut que je parle de ça même si c'est fait dans le désordre c'est pas grave toi après au montage tu pourras gérer un petit peu par exemple tu peux dire ah si ce serait bien là c'est de faire un plan au drone donc dire faire un plan au drone je veux dire au moment où tu arrives au moment où tu vois qu'il n'y a personne ou tu as la possibilité de le faire tu sors ton drone tu fais tes plans au drone après tu les ajouteras quand tu parleras du château au montage et tout voilà éventuellement un petit rebondissement qui peut être sympa où tu sais qu'il y a un truc qui est sympa à mettre au milieu et que ça pourrait bien dynamiser ta vidéo en disant ouais peut-être on pourrait rencontrer le châtelain ou une personne ou alors je pourrais descendre dans un endroit que je ne connais pas ce serait le moment suspense et donc du coup tu scénarises un peu ta vidéo un peu comme un film pour que ça soit agréable à regarder un petit peu comme un reportage et surtout ne pas oublier la conclusion beaucoup en fait dans les vlogs même ne serait-ce que JMK ou chose comme ça quand il fait la vidéo il fait son intro il fait sa vidéo il parle de la bagnole et à la fin il dit merci les gars abonnez-vous like, commentaire like, subscribe et à la semaine prochaine puisque des fois quand tu regardes ton truc et bien tu oublies tu fais tes vidéos tu plans et après tu t'en vas et tu dis ah merde j'ai oublié de faire la conclusion alors que tu étais au château et c'est un peu dommage donc du coup là tu vois ton script qu'est-ce que j'ai pas fait ah ça ça ah j'ai oublié d'aller au jardin ah bah tu vas vite dans les jardins au pire tu fais quelques plans une petite vidéo c'est le jardin nanana mais comme ça t'es sûr de rien avoir oublié l'importance d'avoir inscrit donc on voit que c'est important puisqu'après une fois que tu auras mixé un petit peu tout ça on passera à l'étape suivante qui est enregistrer les bases de la vidéo avec les voix facecam plans système d'éregistration et pour une vidéo qui sera au top ça veut dire qu'une fois que tu auras préparé ta vidéo que tu sais comment tu vas faire la voix soit en voix off en plutôt sympa ce qui peut marcher également en filmant tes mains tu dis voilà moi je vais filmer mes mains parce que voilà je trouve que c'est plus facile au début et je vais parler et je vais suivre mon script comme il a dit ça sera bien fait mais tu te dis en fait c'est quand même plutôt pas mal il avait un petit peu raison que quand il y a des fois il y a des illustrations du fabricant qui sont beaucoup plus explicites des photos des trucs que tu vois sur internet que ce que tu pourrais faire voir notamment l'intérieur du téléphone ou par exemple un processeur ou des choses à l'intérieur et là tu te dis bah c'est vrai qu'au moment où je parle par exemple de ça même que je sois en voix off en narratif ou que je filme mes mains je pourrais rajouter une image donc tu prépares un petit peu tout ça tu prépares tous tes plans tous tes plans stylés qui vont avec ton script les plans que tu vas faire les plans que tu vas pouvoir trouver sur internet les images d'illustration les trucs que tu vas pouvoir raconter et tout tu prépares tout ça tu mets ça dans un dossier et puis du coup on passera à l'étape numéro 4 parce que qui sera d'enregistrer les bases de la vidéo donc après dans l'étape numéro 4 on va faire la voix tous ensemble je vais faire la voix je vais vous raconter après on verra je vais faire les plans de mon Huawei et tout un petit peu j'ai déjà fait un petit peu des screenshots des choses qui m'intéressaient ici alors sur Windows il y a un outil capture vous allez dans Windows outils outils capture ou alors vous mettez outils capture il y a un outil qui permet d'entourer comme ça et d'enregistrer l'image sous il y avait des images moi qui m'intéressaient celle-là non celle-là elle était pas mal on voit bien tous les micros qui sont actifs le OneTouch non je pourrais le faire voir à la main ça c'est pas mal ça permettrait de voir un petit peu à l'intérieur donc ça j'ai fait un screenshot aussi l'autonomie 5 minutes en 5 heures qu'on puisse plugger sur un téléphone ça j'ai fait un screenshot aussi les 24 et les 16 heures aussi puisqu'en parler c'est bien mais bon on va faire voir un peu l'autonomie comme c'est le fabricant qui le donne éventuellement petit conseil tu vois tu fais clic droit et tu mets traduire en français donc là du coup on se rend compte que magnifique le truc il va se mettre en français en théorie voilà tac comme ça tu peux faire un screenshot au moins c'est en français c'est plus explicite voilà il y avait quelques images qui étaient pas mal le magnétique ça je pourrais le faire voir à la main la télécommande là c'est bien ça permet de voir un peu les boutons et tout aussi ça permet d'illustrer un petit peu l'image et tout et voilà donc je sais que la vidéo d'après ça sera ça faire mes screenshots faire mes plans faire ma voix et après on passera au niveau montage et on verra que c'est plutôt facile et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo alors oui on a l'impression que ça prend plus de temps que prévu de faire une vidéo mais une fois que tu as la mécanique de faire ton plan de faire ton script tu fais tu fais tu fais tu fais tes plans après on verra qu'au montage on va gagner énormément de temps d'avoir préparé un petit peu la voix les plans stylés le script puisque tout va aller un petit peu ensemble et à la fin on aura un rendez-vous complètement génial alors qu'on aura bien préparé notre truc les premières vont être un peu long mais une fois que tu auras mécanique une fois que tu auras compris ça va super bien aller et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos je vous rappelle ces vidéos sont disponibles tous les vendredis avec une primeur pour les tipeurs le lien d'inscription c'est-à-dire que si vous allez sur Tipeee vous allez directement sur un article avec la liste de toutes les vidéos comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et vous avez un peu d'avance sur Tipeee généralement il y a une ou deux semaines d'avance sur Tipeee après elles sont mises en public tous les vendredis à savoir que je vais être obligé d'augmenter le rythme puisque la vidéo elle n'avance pas il faut que je fasse les plans cette semaine il faut que je fasse les plans et la voix et certainement on va peut-être même faire le montage cette semaine donc du coup j'enregistrerai tout ça donc il y aura encore certainement au moins 2-3 vidéos d'avance sur celle-là sur Tipeee voilà je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir forcément je vous kiffe passez une bonne journée et puis bonne vidéo YouTube et puis surtout bon script allez à vendredi prochain et sinon tout de suite sur Tipeee